Hola, moi c'est Charline, je suis étudiante en Master 1 à TBS Éducation et en ce moment je suis en échange à l'université Adolfo Ibanez à Vina del Mar au Chili. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon expérience ici et vous faire découvrir le Chili. C'est parti ! Quand je suis arrivée au Chili, je ne m'attendais pas du tout à arriver dans un pays qui soit aussi développé. Et ici, j'ai la chance d'habiter à Vina del Mar, c'est une station balnéaire qui est à 1h de Santiago et au bord de la mer. C'est une ville qui est assez dynamique parce qu'il y a énormément d'étudiants, donc ça nous a permis de nous intégrer assez vite ici. Et ce qui est chouette avec Vina del Mar aussi, c'est qu'on a une place centrale dans le pays. Donc pour voyager, ça nous permet d'accéder partout assez facilement et rapidement. Depuis le début de mon échange, j'ai eu la chance de me rendre en Patagonie, d'aller observer les étoiles à la Serena et dernièrement de me rendre en Argentine parce que c'est l'avantage du Chili aussi. Il y a énormément de pays qui sont accessibles tout autour. On est à côté de la Bolivie, du Pérou, de l'Argentine. Le Brésil ne se trouve pas très loin non plus. Donc en termes de voyage, on peut vraiment en prendre plein la vue, que ce soit la région des lacs, Valparaíso ou ici où on se trouve actuellement. Donc comme je vous le disais, le Chili, c'est un pays qui est assez étendu, mais toutes les destinations sont vraiment accessibles ici parce qu'il y a un réseau de bus qui est très développé, donc on fait la plupart de nos trajets en bus. Mais les billets d'avion sont aussi très peu chers et surtout en avion, en deux heures, on peut se rendre tout au nord du Chili ou tout au sud. Pour se rendre dans d'autres pays d'Amérique latine, c'est également très accessible. Les billets d'avion ne sont vraiment pas chers comparés à ce qu'on pourrait payer depuis la France par exemple. Donc dans peu de temps, je prévois de me rendre en Colombie et par exemple, les billets d'avion ont coûté entre 200 et 250 euros, donc vraiment pas grand-chose comparé à ce qu'on pourrait payer ailleurs. Dès notre arrivée, les Chiliens ont été hyper accueillants, ils sont hyper ouverts, ont envie de savoir d'où on vient, ce qu'on fait et pourquoi on est ici. Et surtout, ils ont envie de nous faire découvrir leur pays, nous montrer leur culture et ça pour le coup, c'est vraiment ce que je m'imaginais en arrivant ici. Bienvenido a la Universidad Adolfo Ibanez en Vigna del Mar. Déjà quand je suis arrivée sur le campus, j'ai été impressionnée par la vue qu'on a. Le campus se trouve sur les hauteurs de Vigna, donc on a vraiment une vue panoramique sur tout Vigna del Mar, Valparaíso, avec la mer en fond, donc c'est vraiment magnifique. En plus de ça, quand on est arrivée, on a été accueillis par l'équipe de Buddies de l'université qui nous ont tout de suite proposé plein d'activités. On a souvent des week-ends qui sont organisés, on a eu un week-end au surf, il y aura un week-end au ski à la fin du semestre, donc vraiment la vie étudiante est très riche ici. Au niveau des cours, on a le choix entre deux types de cours, les prégrados qui sont des cours en espagnol et avec les étudiants chiliens, et les special design courses qui sont des cours créés spécialement pour les étudiants en échange ici. Donc moi j'en ai choisi cinq, et c'est des cours qui sont uniquement avec les 70 personnes d'échange qui sont à Vigna del Mar. Ce sont des cours en anglais qui sont plutôt axés sur la culture latino-américaine et sur le marketing ou le fait de faire du commerce en Amérique latine. Ce qui est cool aussi ici, c'est que les profs sont hyper bienveillants, hyper à notre écoute, et ils ont vraiment envie de nous faire découvrir leur culture, et qu'on profite en même temps de notre semestre, donc c'est un vrai plaisir d'étudier ici. Pour en revenir à TBS Éducation, j'ai choisi l'école pour trois raisons principales. D'abord, sa vie associative qui est très riche, on a une trentaine d'associations, moi je faisais partie de la fédération des associations au sein du pôle événementiel. Ensuite, ce qui m'a plu, c'est l'aspect international de l'école, on a plusieurs campus dans le monde et une centaine d'universités partenaires, donc j'en ai pour tous les goûts et on peut vraiment partir aux quatre coins du monde. Et pour moi, ce qui a vraiment fait la différence, c'est le parcours jeune, actif et passionné que propose TBS, qui nous permet d'avoir cours soit le matin, soit l'après-midi. Donc moi, j'avais cours que les matins, ça me permettait de me consacrer à mon poste au sein de mon association et d'avoir un job étudiant à côté. Et si j'avais un conseil à vous donner, vraiment donnez tout en prépa. C'est une autre vie qui vous attend une fois à TBS Éducation, entre la vie associative qui est très riche et ce que vous apprenez en cours, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada